Yo les gens, c'est Fatman de 4hours moins HD, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA sur la chaîne, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas sorti de vidéo FIFA, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de review, et là, on est sur une Team of the Season review, on reprend un peu les bonnes vieilles habitudes, même si voilà, pendant mes vacances, il n'y aura pas tant de reviews que ça, là, c'est vraiment une review qui traînait sur mon ordinateur depuis un petit moment, la review de l'attaquant ivoirien du Crystal Palace, Wilfried Zaha, version Team of the Season. Ces assignèmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, l'équipe, vous l'avez sûrement reconnu pour ceux qui ont suivi la review de Léo Messi, Team of the Season, c'est la même équipe, donc il y aura pas mal de clips que vous avez déjà vus par rapport à Léo Messi, mais ça illustre quand même ce que donne le Wilfried Zaha in-game. Alors, ce Wilfried Zaha, déjà, c'est un joueur qui était disponible dans la toute première Team of the Season, donc la Team of the Season Community, donc c'est vrai que ça remonte quand même à pas mal de temps, sa présence dans les packs, et en plus de ça, bah voilà, c'est dans les packs en fait. Et donc, son prix a baissé au fur et à mesure du temps, là, vous allez voir à la fin sur le bilan, c'est à l'époque son prix, donc je crois qu'il a baissé de quasiment 100 000 crédits depuis, 280 000 crédits sur Xbox One et PlayStation 4 au moment où je commande cette review, 346 000 crédits sur PC. Alors, au moment où je commente, c'est fort probable que la review sorte d'ici plusieurs jours, voire semaines, mais je tenais quand même à vous préciser le prix au moment où je fais cette vidéo. Son prix, franchement, au vu de son rendu in-game, je sais pas si ça vaut le coup de poser autant. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on joue pas énormément à FIFA, il y a énormément de nouvelles cartes sorties, malgré le fait que, voilà, la Team of the Season soit terminée, et même, enfin bon, les saisons continuent, parce que, ben voilà, les championnats ont repris, vu l'actualité, les championnats ont repris un petit peu en retard, et du coup, on a quand même pas mal de cartes disponibles, et je pense que ce ZAD n'est pas forcément un joueur à prendre, j'ai vraiment été déçu. A la base, j'étais pas trop chaud pour le tester, quand il est sorti en Tots Communauté, parce que je crois que quand il est sorti, il tournait aux alentours de 700 000, 800 000 crédits, donc c'est vrai qu'on était sur un prix quand même assez élevé, et, ben après, franchement, au niveau du rendu in-game, j'avais un pressentiment le concernant, et ça s'est plus ou moins justifié, donc déjà, au niveau de la frappe de balle, c'est plutôt moyen, je crois que j'ai marqué qu'un seul but avec lui au cours de cette review, alors certes, je forçais pas, je forçais pas beaucoup sur lui, parce que j'avais tendance, justement, à forcer sur Léo Messi la plupart du temps, mais, voilà, les clips que vous voyez avec lui, c'est surtout des clips, ben, comme je l'ai joué sur le côté gauche, c'est surtout des clips où il sert juste à courir, rentrer, et donner des ballons, les rares fois où j'ai été face au cache, c'était plutôt moyen, du coup, la qualité de frappe est plutôt bof, et il a un pied gauche, tout simplement, catastrophique, 3 étoiles, mauvais pied, son pied gauche est vraiment mauvais, après, il a quand même quelques points intéressants, donc il est très rapide, déjà, ça c'est toujours intéressant, quand tu as un élit rapide, techniquement, 97 en agilité, 99 en dribbling game, 5 étoiles, cheste technique, donc c'est quand même un joueur ultra fun à jouer, de par ses qualités techniques, mais, ça se limite à ça, après, qualité de passe, assez intéressante, c'est vrai que j'ai fait quelques passes décisives avec lui, bon, sans plus, hein, 92 en centre, 88 en passe courte, et 76 en passe longue, donc, c'est vraiment un joueur, je pense, si jamais vous l'achetez, c'est vraiment pour le mettre sur un côté, et espérer ne pas avoir, bah, trop, comment dire, compter sur lui pour faire le jeu, parce que, clairement, moi, ça a été une grosse déception sur Wilfried Zaha, même si, encore une fois, j'en attendais pas grand chose, je me suis dit, bon, vu des stats qu'il a quand même in game, je pense que ça peut être un joueur très sympathique à utiliser, surtout que j'aime bien ce profil-là de joueur, et ça n'a pas été le cas, 84 en force, il est quand même assez costaud à l'épaule, 86 en endurance, pareil, hein, pour ceux qui, bah, vont jouer sur un côté, c'est quand même intéressant d'avoir un joueur qui a du coffre et qui peut, justement, enchaîner les allers-retours, mais ça se limitera à ça, et à noter que, bah, j'ai mis quelques clips, hein, de toute façon, des clips avec des retours défensifs, défensivement, justement, par rapport à sa vitesse et ses statistiques physiques, il prend des ballons, voilà, j'ai quand même récupéré des ballons avec lui, alors c'est pas forcément ce qu'on attend d'un milieu gauche, même si, bon, voilà, c'est vrai que dans le foot moderne, hein, le milieu gauche, il doit souvent venir aider son latéral gauche, hein, puis c'est pareil de l'autre côté, les alliers doivent quand même descendre un minimum, sur FIFA, c'est rarement le cas, mais là, pour le coup, ça a été le cas, je tiens quand même à le dire, assez intéressant, malgré le fait qu'il ait une contribution défensive faible et une contribution offensive forte, je me suis dit, quand j'ai vu les contributions, bon, il va jamais descendre, là, pour le coup, c'est vrai que j'ai été plus ou moins bluffé, du fait qu'il fasse quand même pas mal de retours, ce Wilfried Zaha version Team of the Season, donc le bilan est affiché, hein, vous voyez, 14 matchs, 1 but et 5 passes décidives, donc très clairement, on est sur un bilan vraiment très faible concernant ce Zaha Tots, j'espère quand même que cette review t'a plu, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, je n'arrive plus à le dire, j'ai plus l'habitude de faire des reviews, mais voilà, à partager cette vidéo, t'aies aimé à ta famille, à tout le monde, et on se retrouve un petit peu plus tard pour la review de Quincy Promes Tots, donc quand je dis un petit peu plus tard, c'est pas dans la journée, ça sera d'ici quelques jours, mais voilà, la revue de Promes Tots, qui, je vous le rassure, est quand même beaucoup plus intéressante. C'était Fatma8011HD, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao. Sous-titrage ST' 501